Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler un peu plus des achats et de la mode responsable, en tout cas de comment acheter de manière plus responsable, plus durable et meilleure pour la planète, mais aussi en se faisant plaisir et en aimant ce qu'on achète. Ça va aussi avec le minimalisme puisque si on achète aussi moins, on aide vachement l'environnement. Du coup je voulais vous parler de ça parce que l'été arrive et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en été j'ai trop envie de tout acheter. Je suis très très fan de robes et aussi de shorts, j'aime pas trop les vêtements d'hiver à part les pulls, et du coup là, le moment des robes, j'ai envie d'acheter 15 millions de robes, 15 millions de trucs trop jolis, et du coup je me suis dit que j'allais vous parler des choses que je mets en place pour éviter de tout dévaliser, et c'est très très bon à la fois pour mon porte-monnaie, à la fois pour la planète, à la fois pour ne pas passer 15 ans à choisir ce que je vais mettre, et en même temps j'arrive quand même à trouver l'équilibre pour me sentir bien dans mes vêtements et avoir des choses qui me plaisent quand même. La première astuce que je vais vous donner, c'est de vous poser certaines questions. Je vais vous donner les miennes, celles que je me pose le plus fréquemment quand je vais faire les magasins, mais il y en a plein plein plein, vous pourrez trouver sur d'autres youtubeurs ou sur d'autres livres d'autres questions à vous poser qui correspondront peut-être plus à vos besoins, mais en tout cas je vais vous donner les principales que j'utilise moi. Donc la première, elle peut paraître hyper évidente au départ, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Donc elle paraît hyper évidente, mais en fait souvent on se la pose pas. On trouve ça joli, on trouve ça mignon, etc., mais est-ce qu'on en a besoin ? Ça on se le pose beaucoup moins. Souvent ça va vous aider à rediriger l'achat. Par exemple, c'est possible que vous en ayez vraiment besoin, vous ayez vraiment besoin d'un nouveau t-shirt, vous ayez vraiment besoin d'une nouvelle déco aussi, enfin même des choses pas forcément au départ utiles, mais déjà de replacer la question, c'est hyper important. Ensuite, la question c'est est-ce que j'ai pas déjà 15 millions de fois la même chose ? J'ai deux exemples pour ça, moi j'adore les bougies, et du coup dès que je vais dans un magasin de déco, j'ai envie de craquer sur toutes les bougies qui existent, avec des odeurs différentes, des couleurs différentes, des formes différentes, etc. Mais j'en ai déjà beaucoup beaucoup, et du coup je sais que je peux pas que je les achète tant que j'ai pas fini les anciennes bougies. Pareil, il y a un style de pull que j'aime beaucoup, et j'ai beaucoup trop déjà de pull qui se ressemblent vraiment. J'ai au moins 3 ou 4 pulls qui se ressemblent vraiment, sachant que j'ai en tout peut-être 6-7 pulls. Du coup, j'ai un peu à la fin l'impression de porter tout le temps la même chose, même si j'adore ce motif. Même si je recraque sur d'autres pulls quand je les vois du même style, j'essaye de pas les acheter parce que j'en ai déjà 4. Donc ça c'est un exemple. Une troisième question, c'est est-ce que je peux pas trouver une alternative écologique, et même si c'est chez les mêmes vendeurs ou les mêmes marques ? Sachez que maintenant les marques essayent quand même de développer des choses un peu plus responsables, même si ça peut paraître être du greenwashing, etc. Ils font quand même des efforts sur certaines lignes de vêtements, donc vous pouvez aussi aller dans vos marques préférées et essayer d'avoir la partie un peu plus durable de cette marque-là. Par exemple, je sais que les jeans Levis, qui est une marque que j'aime beaucoup, j'essaye de les acheter d'occasion, donc ça sera quelque chose dont je vous parlerai plus tard. Mais les jeans Levis ont une collection qui s'appelle Waterless, qui utilise beaucoup moins d'eau pour les cotons qu'ils utilisent, et pour mettre la couleur que vous avez sur votre jean. Et du coup, c'est super important parce qu'en fait dans la fabrication des jeans, l'eau utilisée est énorme en quantité, et ensuite elle est polluée par les colorants, les pesticides, etc. Du coup, c'est super important de regarder déjà si même chez les marques que vous aimez, il n'y a pas une alternative un peu plus écologique. Ensuite, si c'est pour une catégorie de vêtements, par exemple, vous avez besoin absolument d'un short, parce que vous n'en avez plus et que vous avez besoin d'un short, vous pouvez regarder justement des alternatives plus écologiques si vous n'avez pas déjà craqué sur quelque chose dans un magasin, par exemple. Vous pouvez regarder si vous n'avez pas une alternative écologique sur des sites comme Clow, qui est un site que j'aime beaucoup. C'est un concept store où il y a plein de marques beaucoup plus écologiques et éthiques, et du coup, vous pouvez avoir plein d'idées de marques et plein de styles différents, et aussi à des prix très variables, il y a des prix abordables, d'autres beaucoup moins, donc voilà, ça dépend, mais ça c'est une bonne alternative si vous n'avez pas déjà une idée en tête, entre guillemets. Et ensuite, la dernière question que je me pose, c'est combien de temps est-ce que je peux attendre pour avoir l'objet idéal ? Justement, ça peut vous aider à ne pas faire d'achats compulsifs si vous n'êtes pas dans l'urgence complète, et à vous poser un peu plus et à chercher une alternative petit à petit. Donc par exemple, c'est mon cas pour des maillots de bain. J'ai besoin d'un maillot de bain pour l'été, j'en ai plus du tout, vraiment. Et voilà, ça fait un moment que je me dis qu'il va falloir que j'en achète un, et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé une marque qui à la fois me plaise, et qui soit abordable en termes de prix pour mon budget. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse. Mais du coup, je me suis donné une deadline qui sera mi-juin pour trouver un maillot de bain, et si je n'ai pas trouvé, je regarderai peut-être des enseignes un peu plus classiques, ou d'autres alternatives. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de se désabonner des mailing lists. Ça, c'est vraiment automatique. Quand vous achetez quelque chose en ligne, ou même quand vous avez une carte de fidélité, ils vont rentrer votre mail dans leur mailing list, ils vont continuer à vous envoyer des mails. Et en fait, souvent, en voyant ces mails, souvent je ne les ouvre pas, mais quand je les ouvre, ça me donne encore plus envie d'acheter, parce que le font exprès, c'est fait pour. Et du coup, j'ai tendance à me désabonner des mailing lists automatiquement. En tout cas, des mailing lists que j'adore, parce que je suis beaucoup plus tentée d'acheter leurs produits, vu que je les aime déjà du départ. J'ai tendance à faire plus attention à ces mails-là. Troisième astuce, ne pas rentrer dans un magasin, sauf si vous avez déjà une idée en tête ou un besoin. En fait, le fait de rentrer dans un magasin va forcément vous donner envie d'acheter. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Donc ça, c'est mes astuces premières. Donc je ne rentre que si j'ai besoin d'acheter quelque chose, que j'ai déjà une idée en tête, ou à la limite que j'ai une liste. Donc par exemple, si je dois aller acheter quelque chose, je dois aller acheter une robe. Même si je ne sais pas forcément quelle robe ou comment, je n'achèterai pas plus qu'une robe. Voilà, à la limite, un peu plus. Mais du coup, j'ai déjà une idée en tête et ça me permet vraiment de diminuer ce que j'achète et de ne pas faire des achats comme ça, compulsifs, n'importe comment. Le quatrième, qui a un impact écologique vraiment important, c'est d'acheter d'occasion. Donc ça, ça peut être pour les vêtements, mais pour tout, votre mobilier, etc. Vous pouvez utiliser des sites comme Le Bon Coin, qui est très connu pour tout ce qui est d'occasion. Vous pouvez aussi utiliser Vinted pour tout ce qui est vêtements. J'ai beaucoup utilisé Vinted et je trouve ça vraiment très intéressant. Vous faites des économies budgétaires et vous faites aussi des économies de ressources. Et du coup, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc je vous recommande de regarder en tout cas si vous ne pouvez pas trouver quelque chose qui vous plaît là-dessus avant d'aller acheter dans un autre système. Parce que même les marques écologiques vont créer une nouvelle matière, vont faire pousser du coton ou utiliser des matières nouvelles. Du coup, je vous recommande vraiment d'aller voir ces sites-là parce que de toute façon, même si vous achetez dans une marque écologique, vous allez forcément créer un besoin pour une nouvelle ressource. Alors que là, vous utilisez ce qui existe déjà et vous réutilisez jusqu'à l'infini. Vous pourrez éventuellement le revendre jusqu'à, bien sûr, que ce soit plus portable, etc. Vous pouvez même à ce moment-là faire la couture, si vous pouvez, pour réutiliser les pièces. Réutiliser nos ressources, c'est vraiment vraiment important. Donc moi, j'essaye vraiment de faire ça avant même d'essayer de trouver une alternative écologique. Sauf pour les choses que j'ai du mal à acheter sur ce genre de site. Notamment, par exemple, un maillot de bain, je préfère l'acheter quand même neuf. Mais ça, c'est mes préférences personnelles. Mais j'ai acheté plein de choses sur Vinted. J'ai acheté ce jean, justement, que j'ai là. Voilà. Qui est justement un jean levis que j'adore. J'ai acheté plein de choses. Il y a vraiment des choses neuves. Il y a des personnes qui n'ont même pas porté le vêtement parce qu'il ne leur allait pas et qu'ils ne pouvaient pas l'échanger ou se faire rembourser, etc. Du coup, vraiment, je vous conseille ce genre de site. Ensuite, l'assuce suivante, c'est de prendre en photo l'article sur lequel vous avez craqué. Par exemple, justement, vous êtes rentré dans un magasin pour une chose et vous avez vu une autre chose complètement différente que vous n'avez pas besoin au départ. Et vous avez vraiment aimé ou alors vous êtes baladé dans la rue et vous avez vu des choses en vitrine, etc. Moi, j'ai tendance à prendre une photo et voir si dans les jours suivants, je repense à cet objet ou cette chose-là et si j'en ressens toujours l'envie. Du coup, en général, c'est non. Je ne vais pas le racheter. Mais parfois, si je retourne l'acheter, notamment une jolie robe bleue pour l'été que je viens d'acheter. J'ai vraiment craqué. Elle était en vitrine et je suis retournée l'acheter parce que c'est important aussi d'acheter les choses qu'on a envie de porter et qu'on aime vraiment et que je ne l'ai pas trouvée du tout sur un autre site plus écologique ou éthique. Ensuite, une autre astuce que j'utilise beaucoup, c'est de me dire quand j'achète de privilégier la qualité à la quantité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vais sur des sites vraiment pas chers, même si ça m'arrive de commander des choses là-bas, etc., je ne suis pas parfaite. Mais quand je vais sur ces sites, j'ai tendance à mettre beaucoup, beaucoup de choses dans mon panier parce qu'en fait, c'est tellement pas cher qu'on se dit je peux en acheter plein, c'est vraiment une affaire, etc. Et du coup, on finit par avoir un panier plutôt cher à la fin. Moi, c'est ce qui m'arrive en général. Et du coup, quand j'arrive à ce panier cher, une fois que je les ai mis dans mon panier, je n'ai plus du tout envie de les enlever. Je ne sais plus comment choisir et je n'ai pas envie de les enlever. J'en ai envie maintenant de ces choses que j'ai mises dans ce panier-là. Et du coup, je finis par acheter pour pas mal d'argent. J'aurais pu en fait acheter une alternative plus écologique. Oui, certes, avec moins d'objets ou de vêtements, mais avec des vêtements qui durent longtemps, d'une bonne qualité, qui me plaisent vraiment, que je suis fière de porter, qui vont pas s'abîmer au bout de deux mois et que je pourrais porter sur le long terme. Du coup, vraiment privilégier la qualité, la quantité, c'est vraiment important. Même si sur le moment, on a tendance à se dire que c'est vraiment cher pour un vêtement, en fait, en achetant beaucoup moins, on arrive à peu près au même résultat, voire des fois on fait des économies. Donc ça, c'est une astuce que j'essaye de mettre en place. Et enfin, la septième et dernière astuce, c'est d'éviter tous les soldes promo. J'essaye de fuir dès que je vois un moins 30, moins 40%. Parce que même si, bien sûr, vous allez payer moins cher que ce que vous auriez payé d'une certaine manière, même si c'est à moins 50%, vous payerez toujours plus cher que si vous l'achetez pas. Et en plus, souvent, quand on va dans ces soldes ou qu'on voit ces promos-là, on a tendance à acheter des choses qu'on n'aurait pas du tout acheté si elles étaient pas en solde. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est arrivé en général à la plupart d'entre nous. On achète quelque chose parce que justement, ah mais c'est vraiment pas cher, je peux l'acheter, puis même s'il me va pas, ça serait pas grave, même si je l'aime bien, mais juste un peu, mais en même temps c'est pas grave, il est pas cher, etc. Et du coup, c'est des vêtements que vous allez, en fait, après le porter, regretter, voilà. Et du coup, vaut mieux éviter le contact avec les promos, et voilà, si vous aviez vraiment envie de quelque chose et qu'il vous va vraiment bien et que vous allez le porter tout le temps, en général, si vous avez vraiment envie de cet objet, vous l'achèteriez même s'il était pas en solde. Et si vous êtes en les soldes, posez-vous justement cette question-là, est-ce que s'il avait pas été en solde et qu'il avait été prix original, je l'aurais acheté ? Et voilà pour les astuces, je voulais juste à la fin vous rappeler que personne n'est parfait, on achète tous des fois des choses qu'on avait pas prévu d'acheter. On fait parfois tous des achats compulsifs, c'est pas grave. En fait, le but de cette chaîne et le but de cette vidéo, c'est de vous donner des clés pour essayer de diminuer ces moments-là et aussi de trouver votre équilibre justement entre avoir assez de choses et me sentir bien et avoir des choses qui me plaisent et des choses qui sont quand même relativement chouettes et dans lesquelles vous vous sentez vraiment bien. Et achetez plein plein de trucs sur des sites vraiment très à la mode, qui vous envoient des pantalons à 10€, à 12€ et vous pouvez acheter une tonne de trucs qui vont plus être en bonne qualité dans deux mois. Trouvez votre équilibre, trouvez votre manière de faire ces choses-là, trouvez vos questions à vous poser. J'espère que je vous aurais inspiré dans cette vidéo à éventuellement vous poser ces questions-là ou à trouver des astuces pour diminuer vos achats compulsifs. Si vous avez d'autres astuces, d'autres marques que vous aimez sur les achats responsables, la mode responsable, etc. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça tout le monde pourra en profiter et je pourrais explorer tout ça et peut-être vous faire une partie 2 de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo !